La dernière vidéo que j'ai fait sur le streaming vous a fait beaucoup réagir et certains d'entre vous m'ont demandé des conseils sur la prise de parole face caméra. Confinement oblige, beaucoup de prêtres se retrouvent à parler seuls face à une caméra plutôt que face à leur assemblée. Que ce soit pour l'introduction de la messe, que ce soit pour l'omélie, c'est un gros sujet qui mérite certainement une série de petites vidéos. Pour l'heure, je vais faire une introduction et je pourrai détailler tout ça dans d'autres vidéos à venir. Ceux qui me connaissent le savent, pour moi le nerf de la guerre c'est l'écriture, c'est-à-dire la structure narrative de votre propos. Quand on parle de prise de parole face caméra, on pourrait parler de latitude, de la lumière, de la mise en scène, du cadre, bref, de tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas une bonne écriture, vous n'avez pas grand chose. Quand j'étais ATF1, j'ai vu beaucoup de journalistes prendre la parole en direct pour des duplex ou pour des grands événements. Les journalistes ont l'habitude de cet exercice face caméra, mais je peux vous assurer d'une chose, ils préparent tous systématiquement leur texte. Et si je vous dis ça, c'est parce que les rares fois où j'ai vu des journalistes se planter à l'antenne, c'est qu'ils n'avaient rien préparé ou qu'ils avaient mal préparé. C'est toujours le constat qu'on a fait quand on a fait un débrief. Et c'est la structure de ce travail d'écriture dont on va parler. L'écriture audiovisuelle, ce n'est pas comme l'écriture d'un article de journal. Et votre intervention face caméra va probablement être très différente de vos homélies habituelles. Quand vous prêchez votre homélie dans l'église, vos paroissiens ne vont pas partir au milieu de la messe ni sortir leur téléphone pour passer le temps. Vous les connaissez et ils sont bien élevés. Sur Internet, c'est très différent. Le public n'est pas captif. Vous avez donc intérêt à susciter son attention et à le faire le plus tôt possible. On va voir comment structurer votre propos pour maintenir l'attention de votre audience. Pour ça, je vais m'appuyer sur les propos du père Cafarel, qui est le fondateur des équipes Notre-Dame, et qui disait qu'un bon édito, c'est une idée, une image, un sentiment. Le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de réduire. Pas forcément réduire pour réduire le temps, parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, il n'y a pas vraiment de règle de durée d'une vidéo sur Internet. Mais retenez bien une chose, il est fondamental de supprimer les idées secondaires pour ne garder que les idées essentielles, voire même une seule idée essentielle. Il vaut mieux que vous multipliez les prises de parole plutôt que de vouloir trop en dire dans une seule vidéo. Cette efficacité, elle est primordiale pour maintenir l'attention de votre audience. Synthétiser votre propos dans une seule idée directrice, c'est peut-être le cœur du sujet, et en même temps, c'est la chose la plus complexe qui sera à mettre en place. En trouvant l'idée la plus forte, vous allez pouvoir concentrer votre propos et le rendre plus impactant. Je suis toujours impressionné de voir à quel point les anglo-saxons ont compris cette idée. Si j'évoque les anglo-saxons sur la partie images, c'est que j'ai souvent été surpris par leur capacité à illustrer leurs propos, même quand ils parlent deux fois. Si je vais comparer les vidéos chrétiennes françaises aux vidéos chrétiennes anglo-saxonnes, la principale différence que je ferai, c'est que nous français, nous expliquons quelque chose quand les anglo-saxons nous racontent quelque chose. Cette partie, évidemment, elle va mériter qu'on s'y attarde un peu plus longuement, mais retenez déjà qu'une illustration, une anecdote, bref, tout ce qui va permettre au public de se projeter dans ce que vous dites, c'est absolument fondamental. Vous allez avoir toute l'adhésion du public si vous lui faites un cadeau, c'est un sentiment. Je sais que malheureusement, dans l'église, on voit souvent l'émotion comme quelque chose de grossier ou quelque chose qui va manipuler les gens. Pourtant, Jésus lui-même l'a fait à travers ses paraboles ou dans ses miracles, il a fait ressentir de grandes émotions à son auditoire. Et je ne crois pas que faire ressentir une émotion soit de la manipulation, mais au contraire, une disposition. Et lorsque votre public va ressentir une émotion, il sera disposé à entendre ce que vous avez à lui dire. L'émotion, vous allez pouvoir la faire ressentir à travers des choses extrêmement simples, comme une petite anecdote, souvent des anecdotes dans lesquelles vous allez pouvoir révéler une faiblesse. On y reviendra, mais révéler ses faiblesses, ses failles, c'est un vrai atout pour susciter l'empathie du public. Je détaillerai peut-être ça dans d'autres vidéos, mais en tout cas, n'oubliez pas ça, vos faiblesses sont vraiment une force. Je vais terminer cette vidéo par une petite citation de Blaise Pascal, qui à la fin d'une longue lettre disait « Je t'ai écrit une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire une plus courte ». Je crois que ça en dit long sur la manière dont il faut travailler pour pouvoir atteindre un niveau d'efficacité. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à mieux appréhender l'exercice de la prise de parole face caméra. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je développe un point en particulier. En attendant, bon courage et à très bientôt sur Jesusbox.